Ce sont des images en direct. Nous sommes au siège d'Europe Écologie Les Verts et donc les écolos sont en train de saluer ce soir cet accord qui est historique. On parle bien d'histoire de la République. Ils ont failli disparaître, alors évidemment ils s'accrochent et c'est pathétique, c'est tout. Moi par exemple, moi je te le dis, LFI au pouvoir je pars, c'est sûr. Allez c'est ça. Comme vous voyez déjà tous ces gens qui sont ensemble à la tribune, les Verts, les Écolos, les Insoumis, les Communistes, qu'est-ce que ça vous fait tout simplement ? Honte. Pour moi c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un verre de main ce problème de l'antisémitisme. Osez appeler du nom du Front Populaire, de Léon Blum, un mouvement, un rassemblement avec des antisémites ? Moi je suis assez révoltée parce que qu'est-ce que c'était le Front Populaire ? Le Front Populaire c'était quand même le gouvernement Léon Blum. LFI et Jean-Luc Mélenchon qui ont basé leur campagne uniquement sur le fait de l'antisémitisme, de la haine et de la détestation de l'autre, vont faire un Front Populaire ? 10% ou presque des votes pour un parti qui pendant le dernier mois de campagne a fait campagne quasi exclusivement ou en tout cas principalement sur le sujet des... Oui bien sûr, d'Israël et des Juifs parce que les Juifs allaient avec. Pardon, c'est un traumatisme. Il y a une partie de la gauche qui fait alliance avec l'équivalent de Jean-Marie Le Pen sur l'antisémitisme et se couvre de honte pour l'éternité. Je suis désolé, c'est insupportable. On a des principes ou on n'en a pas. La gauche, c'est la gauche de la honte, c'est le front de la honte. C'est un accord à mes yeux épouvantable, honteux. C'est pas un Front Populaire, c'est un Front Antisémite là pour le coup. J'aurais pas envie de faire alliance avec des gens qui ont trempé là-dedans. Parce qu'à gauche pour passer des alliances, vous pouvez passer des alliances avec n'importe qui et même immonde, c'est ce qui est en train de se passer. Vous pouvez vous asseoir sur tout ce que vous êtes, cracher sur des lignes rouges comme l'antisémitisme. Une union là, une union avec des antisémites, des vrais, des antiparlementaristes, des vrais, des factieux, des vrais. Il y a une partie de LFI qui est tout simplement dans une stratégie qui correspond exactement à ce que les fascistes ont fait dans les années 30. Des LFI pervers, cyniques. Avec un vocable d'une haine et d'une violence particulièrement rare. Il y a un discours de haine quand même qui est sous-jacent à la France insoumise. Ce qui frappe quand même à LFI, c'est cette espèce de cynisme érigé en politique. C'est des gens qui croient à rien. Et donc aujourd'hui qu'il y ait cette alliance et que les socialistes, les communistes et les écologistes aient oublié cela aussi rapidement, c'est extrêmement choquant. C'est absolument abject. Abject parce que là, il y a une chose chez eux qui est supérieure à tout dans le, je dirais, dans l'abjection. C'est cet antisémitisme qui habite cette cohabitation. L'antisémitisme aujourd'hui, il est chez Emma Assam. Il est chez Jean-Luc Mélenchon. Il est dans les manifs de la France insoumise. Comment voulez-vous que ces gens qui ont fait toute la campagne des Européennes sur les arguments antisémites, qui ont mis Mme Rima Assam en tête quasiment de leur liste, comment voulez-vous qu'on puisse les croire si en une nuit, ils décrètent que c'est fini, qu'on efface tout ça, que c'est caduque ? Toute leur campagne est caduque. Ils veulent être élus, réélus. Et puis si ça se fait sur le dos des Juifs, ce n'est pas très grave. Je crois que le moment est venu vraiment d'éradiquer tous les gens qui ont trempé là-dedans la France insoumise. Il faut exfiltrer en urgence Jean-Luc Mélenchon et tous ces sbires. Oui, il faut absolument, de mon point de vue en tout cas, faire un cordon sanitaire autour de la France insoumise qui est devenu au fil des années un parti profondément antisémite. Dans la France d'aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. L'homme politique qui inquiète le plus aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon inquiète beaucoup plus que Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Il récolte ce qu'il a semé. Quand on sème la haine, on récolte d'une certaine manière la haine.